J'envoie un câlin à nos frères et sœurs d'Haïti à l'occasion du 261e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Dessalines, a écrit Nicolas Maduro. Dans un tweet qui a provoqué pas mal de réactions positives, le président vénézuélien qui n'aura jamais l'occasion de manifester sa solidarité envers le peuple haïtien, a salué la bravoure de l'empereur né le 20 septembre 1758 et assassiné le 17 octobre 1806 au Pont-Rouge. Dans sa publication, Nicolas Maduro souligne que Jean-Jacques Dessalines était un héros qui s'est battu pour mettre fin à l'esclavage et aux inégalités auxquelles étaient soumis ses pairs. En proclamant en 1804 l'indépendance définitive d'Haïti, un tweet salué par bien d'internautes, particulièrement des followers haïtiens. Ce message de Maduro arrive dans un contexte où Haïti vient de tourner le dos au président élu de la République bolivarienne du Venezuela. En juin 2018, Haïti avait, dans le cadre de la 48e Assemblée Générale de l'Organisation des États Américains, ou E.A., fait abstention lors du vote de la résolution visant à exclure le Venezuela de l'organisation hémisphérique. Une décision qui a été prise suite à des jours de tractation, de consultation et d'oppression des États-Unis d'Amérique. En janvier 2019, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil permanent de l'OEA sur la situation du Venezuela, Haïti et plus d'une dizaine d'autres pays avaient voté en faveur d'une résolution ne reconnaissant pas la légitimité du second mandat de Maduro. Environ 48 heures avant ce vote, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Boki Edmond, avait déclaré qu'Haïti n'était pas disposé à abandonner un ami comme le Venezuela du jour au lendemain. En dépit des positionnements d'Haïti, Nicolas Maduro semble ne pas être prêt à tourner le dos au peuple haïtien, qui a une longue histoire avec la République bolivarienne du Venezuela. Soulignons par ailleurs qu'en Haïti, à l'occasion de cet anniversaire du premier chef d'État haïtien, une grande mobilisation tenue par l'opposition politique et certains acteurs de la société civile, a été soldée par un mort et plusieurs blessés. Les protestataires dénonçaient la corruption, la rareté du carburant et exigeaient le départ du président Jovenel Moïse. TGTV Canada News pour Top Groove on the Move